Vous connaissez sa voix, elle nous accompagne tous les matins sur Radio-J, entre 6h et 9h à 6h16, très précisément pour Mila, le mot du jour. Apprendre un mot ou une expression en hébreu chaque jour sur Radio-J, elle vous réveille avec sa douce voix. Revital Berger-Schloman, bonjour Revital. Bonsoir, tout à l'heure. Alors Revital, vous êtes pédagogue, professeur d'hébreu à l'Écu, j'ai à l'Organisation Sioniste Mondiale, et vous publiez ce mois-ci un recueil « Femmes hébraïques, textes bilingues hébreux français » aux éditions du Levant. Alors ce sont de très beaux poèmes sur plusieurs thèmes, l'amour, la terre, la langue, on va justement en parler. Mais d'abord, peut-être une première question pour mieux vous connaître, pourquoi cette initiative aujourd'hui ? Vous avez toujours aimé écrire de la poésie, Revital ? Oh oui, Ilan a ravi déjà de partager les histoires d'enfance avec toi qui a partagé l'hébreu avec moi, cette femme hébraïque toute cette année. Et oui, depuis toujours, j'étais la file de parole plutôt que de chiffrer. J'écris beaucoup pour les tiroirs et pour les journaux d'école, et mes pensées poétiques avaient gagné le style très unique qui a gagné encore la maturité au long des années, évidemment. Mais l'idée de publier mes poèmes et les histoires aussi n'est pas nouveau. Mais depuis mon infance, mes parents répètent, chez nous, les Schloman, pas d'artiste, il faut travailler. Et j'ai gagné cette compétence d'écriture encore de mon père. Et enfin, les mêmes parents, qu'ils ont dit, pas des artistes chez nous, ils ont donné moi un cadeau pour l'âge 16, un atelier d'écriture à Beth Ariel à Tel Aviv, avec un grand poète israélien, Ronny Sommek. Donc à 16 ans, tu as commencé l'écriture. Exactement. Et Sommek était déjà un immense poète israélien, un pédagogue aussi, et un homme qui m'a introduit les paroles sacrées de grands poètes et poétesses hébraïques. Et la porte a été ouverte. Depuis, tu sais, la vie nous apporte ailleurs. Et j'ai choisi la pédagogie comme un métier, comme un livre. Il y avait encore plusieurs années jusqu'à il était publié et prête aussi. Il faut publier quand vous sentez que vous êtes prête pour cette aventure. Et dans la diaspora, l'écriture est devenue aussi une source de thérapie et évidemment le lien sincère vers ma langue maternelle. Aussi bien, j'ai commencé aussi à écrire en anglais et en français et traduire mes propres paroles. C'est un vrai exercice. Alors, sous les ongles d'une femme hébraïque, il y a les traces d'un désert endormi et d'un exil qui pleure, qu'aucune manucure ne peut faire disparaître. Sous les yeux d'une femme hébraïque, il y a les cernes creusées par le soleil de Méditerranée et les nuits sans aube, qu'aucun maquillage ne peut camoufler. C'est un des extraits du poème 24-25 de ce recueil que vous présentez, « Femme hébraïque ». Alors, est-ce qu'on peut le lire en hébreu ? Et puis après, je pose ma question. C'est un des extraits du poème ou tout le poème ? Comme vous voulez. C'est pas tout le poème. C'est un vrai exercice. Et bien, c'est très doux, c'est très beau, révital « Femme hébraïque ». C'est donc le titre de ce poème. On va parler de l'identité, justement, de ce titre. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous inspirent les femmes hébraïques qui comptent-elles de si particuliers ? Je pense que le mot « Identité » résume tout ce livre. Et les femmes hébraïques sont partout, Ilana. Leurs origines bibliques ne déterminent pas leur religion, nécessairement, mais leur langue intérieure, et la langue aussi qu'ils ont parlé, s'ils sont nés avec l'hébreu comme une langue maternelle aussi, cette langue est à la fois une langue qu'elles sont découvertes au long de leur vie. Le mot hébreu « Ivrit » porte la racine « Ein Vav Resh », c'est un peu en mille avions maintenant, qui signifie un passage, un côté qu'il faut traverser, là avant. Et cette femme est une femme qui traverse beaucoup dans sa vie, dans son histoire. Comme Abraham, le premier hébreu, sa femme Sarah, mais aussi ses autres femmes parmi elles, Agar, mère d'Ishmaël, et qu'ils ont pris la décision de traverser avec leur mari vers l'un connu, vers un autre pays, vers une autre langue, vers une autre identité. Et la langue et ses racines étaient pour ces femmes une protection, parfois leur bris en face de difficultés, parce que ce n'est pas facile à traverser. Mais en plus, en parlant de l'expression « une langue maternelle », une expression en hébreu « sfatem », en français « langue maternelle », on montre que la langue a été transmise par la mère. Cette femme hébraïque qui prend les risques, qui fait face à son identité, et moi aussi. Il y a 13 ans, je ne parlais pas français, et voilà. Et maintenant, je parle. Alors, on va parler aussi de la couverture de ce livre, cette statue qui représente ce livre, cette statue dorée de femme hébraïque. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, couverture de Ronny Chomek, et c'est intéressant, justement, puisque plusieurs thèmes aussi composent cet ouvrage, plusieurs thèmes intrigantes, volées, lettres, oiseaux, ce sont des photos à chaque fois. Qu'est-ce que ça représente, tout ça ? Voilà, sur cette couverture, il y a une dame avec un oiseau sur sa tête. Cette dame, sur la couverture, je raconterai dans la place de Trocadéro. Elle était là. Je pense qu'elle attendait un mois aussi. Elle était entourée par plusieurs pigeons. Et j'ai pris plusieurs photos magnifiques de ces pigeons qui volent de sa tête. Et elle était nue. Elle est nue. Et ses mains, en attendant, si vous voyez cette image, les mains qu'ils attendent à quelqu'un, peut-être pour quelque chose. Et lorsque je pensais du titre du livre, la première idée était « La femme de la découverte », en hébreu, « Isha glouia ». Et « Isha glouia », qui signifie une femme honnête, ouverte, franche. Et le mot « glouia », en hébreu, signifie aussi « carte postale », comme une poésie, souvent très courte, comme des petites cartes hostales. Et le mot « galoute », qui a la même racine, signifie « l'exil », en hébreu. Les deux partagent la même racine, et le verbe « les galottes », découvrir. Cette femme hébraïque à l'exil, et cette femme hébraïque à l'exil, et partagent aussi un raconte avec la femme française, comme nous ici. Et ce qui nous réunit, c'est la volonté de partager aussi notre histoire. Et parfois, nous voulons, comme les oiseaux migrateurs, les pigeons, ce n'est pas les oiseaux migrateurs, mais nous voulons voler vers notre terre, vers notre identité. Ron Isomek, mon prof de la poésie à l'âge 16, un immense poète, que j'avais la chance de ré-raconter au Festival Osset, il y a huit ans. Il est un poète qui est traduit en plusieurs langues. Il était si généreux, comme un poète, mais aussi comme un artiste plastique, très connu en Israël, pour préparer une petite carte postale qui est, en effet, la couverture de cette femme hébraïque, avec le timbre qui réunit le passage d'une femme depuis Israël vers la France. Et les timbres aussi, ils sont très uniques, parce qu'il a choisi... Il y a des timbres sur la couverture, c'est ça que je veux dire. Exactement, et vous voyez le timbre d'une femme française et d'un oiseau d'Israël. Alors, autre poème, on a parlé du poème femme hébraïque, un débat avec Amishai. Alors ça, c'est page huit, c'est assez profond. Amishai, c'est un poète, je crois. Amishai Yehuda. Amishai Yehuda, bien sûr. Le rapport que vous entretenez avec la poésie, c'est évidemment très important quand on évoque ce livre. Quelles sont vos influences, justement, dans la poésie hébraïque ? Il y a pas mal de poèmes dans ce livre qui sont en hommage vers des poètes que je loue, qui ont créé la différence pour moi dans cette passage de Gouverne. Et il y a plusieurs influences, évidemment, depuis l'écriture, déjà biblique, très riche de métaphores. J'ai la chance d'avoir cette période dans ma vie quand j'étais pédagogue de la religion et rencontrer les textes de Psaume, les textes de Cantique, de Chirachirim. Et il y a beaucoup de synonymes qui m'intéressent beaucoup comme pédagogue. Les grands poètes israéliens de plusieurs générations sont de grandes inspirations. Rachel, la poétesse, Léa Goldberg, les femmes qui leur voyage intérieur et leur choix littéraire et personnel me rappellent le voyage que je fais à mon écriture. Et plus tard, c'est Youda Amichai qui est traduit dans toutes les langues. Je trouve que sa voix représente beaucoup d'écrivains en Israël parce qu'il écrit et il parle. Et il était traduit en français par Michel Écartes-Élie, le visionnaire de l'édition de Levante, aussi un poète qui m'a aidé à faire face avec la langue française. Et il y a beaucoup d'autres poètes encore plus modernes comme Yonah Valach et Lali Tsipi-Michaël et Teila Hakimi de la plus nouvelle génération de femmes en Israël. Et parmi les hommes, l'écriture de Roni Sommek, de Jonathan Geffen et de Shimon Adaf, encore un jeune écrivain aussi aujourd'hui. Mais je suis aussi impactée par avoir beaucoup d'écritures, de poètes aussi, par exemple, allemandes comme Rainer Marie-Hérilke, Paul Celan, Elsa Laska Schuller et Victor Hugo depuis la France. J'ai raconté ici en France, on a fait son écriture et je ne savais pas qu'il était un poète. Mais aussi Jean Baez et Johnny Michel, l'autre côté. Et je pense qu'il faut, quand on parle de l'inspiration, parler bien sûr aussi de la voix d'une femme comme Naomi Schämer, chansonnaire populaire. Mais ces chansons, avec ce style de prière, me parlent beaucoup. Mais l'inspiration ultime pour moi est la voix de l'autre. Tu sais, si c'est l'enfant, si c'est l'immigrant, si c'est la voisine, si c'est toi, si c'est les gens qu'on raconte dans la rue, votre voix, c'est la plus grande inspiration. Eh bien, c'est très doux, ce recueil Révital très intime. Mais puisque vous parlez de vous aussi, de votre amour pour votre mari, Gershom notamment, page 47, dans ma main gauche, j'écris l'amour et la droite embrasse les mots comme si tu étais le point d'exclamation sur mes lèvres hébraïques. Bon, ça c'est une vraie déclaration. Est-ce qu'on peut la lire en hébreu ? L'amour est un thème qui vous inspire particulièrement, en Révital ? Oui. Tu vois déjà, quand je parle de Gershom, bien sûr, et nous sommes mariés déjà, quelques années, mais quand même, l'amour comme toujours, m'inspire chaque matin et chaque soir. Je pense que beaucoup d'écrivains, ils sont touchés par l'amour et pas seulement par l'habitude de cliché. Et je pense que oui, on fait quoi sans l'amour ? Mais souvent parce que l'amour me permet d'avoir l'inspiration et le courage de faire face à cette écriture. Et cette écriture en exil n'était pas évidente et on a besoin d'un homme comme Gershom qui nous aide de la déclarer. Gershom est aussi, comme moi, un immigrant de ce pays, nomade depuis son pays natal, allemand et Allemagne. Et comme il parle plusieurs langues, il comprend bien le passage qu'on fait ensemble d'une langue à l'autre. Et beaucoup de mes poèmes sont autour de lui mais aussi autour d'autres personnes que j'aime et comme ma famille et dans ma vie romantique. Mais Gershom, évidemment, il a reçu beaucoup de place. Poème 52, également très touchant sur le manque et l'absence d'enfants. Je suis une table nue, sans tissu ni assiette, je n'ai pas de vase ou de tâche de lumière, une pile de lettres officielle et moins officielle, une table, je suis solitaire, quatre pieds de bois n'engendre pas un fruit ou une chaise. Alors en hébreu, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, c'est un poème un peu compliqué, difficile parfois d'absorber toutes les petites nuances. Alors pourquoi ce poème Révitel ? C'est très intime, c'est très personnel. C'est très, très personnel et je suis une pédagogue déjà 30 ans. Et la question est la valeur de la transmission et d'une partie de mon ADN. Et ce n'est pas une question de validation comme un être humain et ce n'est pas un jugement d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants, mais un besoin très sincère de partager la vie et toutes ces surprises et aussi ces opportunités n'avaient pas apporté un enfant pour moi et Gershom. Et nous les deux, c'est toujours une question ouverte encore pour nous, aussi à notre âge. Et les besoins, je pense, paternels et maternels existent. Mais enfin, nous sommes, sommes les enfants et ce n'est pas un sujet facile. Mais je sais qu'elle écrit tout, partage les sentiments qui sont transmis à l'autre. C'est ça, l'idée ici, c'est de partager aussi les sujets qui sont sincèrement très compliqués. Et ceux, voilà, qui n'avaient pas leur propre enfant, ils sachent, quand ils lisent ça, quand ils écoutent, qu'ils ne sont pas seuls. Eh bien, c'est adorable, Révital. Alors, pour terminer, on parle de cet ouvrage, de ce recueil femme hébraïque qui a finalement une altérité assez forte entre la femme juive forte et comme vous venez de le décrire, la femme aussi fragile. Quelle est votre définition à vous de la femme hébraïque ? Comme j'ai dit au début, la femme hébraïque n'est pas seulement juive, aussi bien mon identité, et cette mélange entre la femme israélienne, juive, nomade, internationale, mais nous portons toujours plusieurs couches, plusieurs racines, plusieurs compétences, plusieurs envies et plusieurs manières à vivre. Et je pense qu'il faut éviter les étiquettes et les stéréotypes que toutes les femmes sont super-women ou à la fois les femmes qui suivent leur mari et qui perdent leur indépendance. La beauté de la femme hébraïque est qu'elle partage ses envies, ses fautes, comme ses désirs vers l'autre. Elle n'a pas peur de partager sa force comme sa fragilité et parfois sa faiblesse. Elle parle en plusieurs voix parce qu'elle est arrivée de différents parcours, de différents choix, de racines et des expériences d'autres femmes. Et l'importance pour elle est la transparence et la communication avec l'autre femme, l'autre personne. Et à ce moment-là, la recherche des amies est vers elle-même. Elle connaît elle-même mieux après l'écriture. Et les valeurs, et c'est important aussi de parler qu'il y a beaucoup de valeurs dans cette écriture, la valeur, la don, la direction, souvent poétique, mais toujours authentique. Et ce livre sera présenté au festival de Vivoie à 7 le 27 juillet. Festival de la poésie, canicule ou pas canicule. Il y a quand même le festival et le livre est présenté par l'évent, l'édition qui est placée à Montpellier et c'est un moment de le remercier à Michel et Cardélial, à Pierre et Chardot et à Sylvie Gzell. Et je vous invite aussi le 21 septembre à l'écouche. On va le présenter là-bas avec nos amis Gade et Jean-François. Eh bien, merci beaucoup, Revital. Et donc, ce livre Femmes et Braïques, ce recueil, ça sort la semaine prochaine, je crois, le 22 juillet. Si on souhaite se le procurer, on peut aller en librairie ? On peut aller vers plutôt le site de l'évent. D'accord. Ça sera distribué partout, mais je pense que par le site, c'est le plus efficace. D'accord. Eh bien, c'est le livre, le recueil Femmes et Braïques de Revital, Bergé, Schloman. Revital, on vous retrouvera bien sûr à la rentrée pour Mila, le mot du jour, apprendre un mot ou une expression en hébreu chaque jour sur Radio-J. C'est dans le 6-9 de Radio-J. Merci Revital, à très bientôt. la main.